... Regardez bien. Ces bidonvilles que vous avez tous vues plantées sur un terrain de banlieue ou entassées entre de modestes bâtiments dans une rue tranquille n'existent plus. Leurs habitants, des travailleurs sans logement, ont tous trouvé un toit avant leur destruction. Après ces documents photographiques, vous allez avec nous pénétrer dans cet univers spécial plaie des grandes cités industrielles. A Lyon, à Saint-Etienne, à Valence, à Grenoble, tous les moyens ont été mis en œuvre pour lutter contre ces bidonvilles qui auront tous disparu dans quelques semaines. Combien en reste-t-il exactement dans la région Rhône-Alpes et combien y en avait-il il y a quelques années, c'est ce que nous avons voulu savoir. Que reste-t-il comme bidonvilles de type traditionnel ? On n'en trouve plus qu'à Saint-Etienne, dans le quartier de Méon, et à Lyon, sur la commune de Soleil et sur la commune de Saint-Priest. Bonjour, monsieur. Vous habitez ici ? Oui, oui. Il y a longtemps ? Il y a quatre ans, quatre ans et demi. Que faites-vous ? Je ramasse un peu la fleur et la moche. Vous avez beaucoup d'enfants ? J'ai trois filles et deux garçons. Voilà une petite aussi, quatre fois. Il est fragile, quatre fois à l'hôpital. Si c'est pas malheureux, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de chauffage, il ne peut même pas les laver. Une petite qui a quatre mois. Vous habitez là ? C'est ma fille, ça. C'est ma petite fille. Et l'hiver, comment ça se passe ? Très mal, on a très froid. Tout ce qu'on gagne, c'est pour acheter du charbon et jamais on n'est chauffé, on est gelé. La moitié des enfants. Les trois quarts de temps, ils sont malades. Ils ont des bronchites, ils ont des pulmonies. On ne fait que payer des frais de hospitalisation. Ici, toute une famille de six personnes vit hiver comme été. On n'a pas d'eau, on n'a rien du tout. Ils ne nous ont même pas permis de faire un MBC. Parce qu'il fallait qu'on mette du ciment et qu'on paye un million pour faire un MBC. Avec des eaux courantes et tout. Votre femme, tout à l'heure, parlait de rats. Ah oui, je sais comment il vous a expliqué. L'autre jour, on avait la petite qui était couchée là. Et puis un bras, la mordue au nez et au bras. Il a fallu l'amener à l'hôpital pour lui faire des pigures. Alors que demandez-vous exactement ? Nous, chacun demanderait que nous donnes un petit loyer. Qu'on pourrait payer, mettons, dans une dizaine de mille. Et ça nous permet, je pourrais le payer parce qu'on est capable, on gagne bien notre vie. Et ici, ils promettent, ils font des promesses, des promesses, mais on n'arrive à rien à voir. Monsieur Rosset, que pensez-vous de ce cas ? Eh bien, c'est un cas, évidemment, tout à fait anormal. Il n'est pas normal que des enfants grandissent comme ça, dans le froid, dans la malproporté. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'hygiène. Il faudrait que plusieurs d'entre eux, n'est-ce pas, travaillent, gagnent leur vie. On ne peut pas les repousser dans les ténèbres extérieures. On les a envoyés dans la lune, ce n'est pas possible. Vous vous dépensez sans compter pour les sans-abri, votre association aussi. Oui, c'est le but, c'est notre but statutaire. Et que pensez-vous faire pour ces gens-là ? Alors, on a cherché des terrains à la périphérie, et on en a trouvé. Et on a aménagé des sortes de terrains de camping sur lesquels nous avons posé des chalets provisoires. Nous sommes allés à Notre-Dame des sans-abri pour demander un logement. Et M. Rossin nous a dit, si vous trouvez un terrain à acheter, nous vous ferons construire un chalet. Depuis, le chalet s'est transformé, il sera bientôt remplacé par une petite maison. Quel chemin parcouru depuis 12 ans ? Où habitiez-vous à cette époque ? Oui, il y a 12 ans, nous sommes venus à Lyon pour du travail, chercher du travail. Et puis, ne trouvant pas de logement, nous sommes allés à l'hôtel. Nous sommes restés un mois et demi. Et puis après, vous avez habité dans une roulotte ? Oui, c'est ça. Ne trouvant pas de logement, nous avons acheté un ancien tramway. Et nous avons loué un terrain pour nous mettre. Mais malheureusement, ensuite, il a fallu s'en aller, car le terrain était destiné à être vendu. Ce tramway était sans eau et sans électricité ? Vous aviez des enfants ? Une fille, une petite fille. Avant d'habiter cette jolie maison, où habitiez-vous ? Avant, on a géré là-bas. Dans un bidonville ? Dans un wagon de tram. Dans un wagon de tram. Vous aviez combien d'enfants ? Et maintenant ? Maintenant, 12. Comment viviez-vous dans le wagon ? Dans le wagon, vous savez, on a mal logis, on a montag, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de l'électricité. Vous êtes content d'être logé ici ? Ah oui, bien sûr. Vous travaillez ? Ah oui. Que faites-vous ? Ouvrier berlière, Vinicio. Maintenant, je suis heureuse, je suis trop contente. Tout va très bien. Très bien, j'espère que le monsieur Orsien me laisse là tout le temps, parce que je suis contente. Vous avez de très jolis enfants. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 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 Sous-titrage FR ?